Vous comprenez que vous vous fascinez ? J'ai eu une histoire pas typique de tout, et c'est pour ça que parfois je veux parler de quelque chose de très différent. Je n'accepte pas le souffrance, je cherche le bonheur, je cherche le mysticisme, je cherche la connexion dans l'univers. J'apprécie beaucoup le fait que je peux faire un peu la vie artiste, mais cet esprit d'enfant que j'ai, c'est aussi parce que dans une certaine manière, je n'ai un peu rien à foutre. Pour les tendances, les normales, les trucs, je veux juste avoir un peu de joie et faire une célébration de la fête que je suis ici, je suis encore vivant, je sais ce que c'est de perdre un peu les choses qui sont plutôt normales pour tous les autres, je sais ce que c'est de souffrir, je ne veux plus rien faire ça, je veux battre pour le reste du temps que j'ai, de juste profiter chaque jour, chaque moment, et dès qu'il y a un truc ou un mur en face de moi, je veux le casser, pour que je puisse avoir quelqu'un de plus proche. Vous êtes engagée, vous, dans la musicothérapie, parce que vous dites que c'est cela qui vous a aussi beaucoup aidée, à ressusciter. Comment se déroule votre engagement et dans quel cadre ? En fait, la musicothérapie, pour moi, c'était quelque chose qui, d'abord, j'ai trouvé un peu bizarre, parce que j'étais pianiste quand j'étais petite, mais juste comme ça, jamais un énorme musicien. Mais juste pour trouver le bonheur, mon médecin, il avait dit, il faut chercher un truc, il a dit à ma mère, qu'elle peut aimer pendant ce temps-là, parce qu'elle souffre beaucoup et il faut qu'elle ait quelque chose pour oublier tous ces douleurs, tous ces trucs. Et elle avait parlé de la musique, ce que j'ai fait avant, c'était lui de suggérer que, éventuellement, je reprends le piano. Mais ce n'était plus possible, parce que de la manière que j'ai eu des fractures, des pelvis et tout ça, ce n'était pas possible pour moi d'être assise comme ça. Alors, ma mère avait eu une guitare, elle m'avait prêté sa guitare pendant que j'étais au lit, pour que je puisse essayer. J'ai essayé comme un piano d'abord, comme ça, ça n'a pas marché. Et elle m'avait montré un tout petit peu, parce qu'elle joue pas mal. Et avec le temps, j'ai découvert moi-même, comme ça, derrière cette guitare, parce que c'était douloureux de parler avec tout le monde, c'était difficile. J'ai eu une espèce d'anomia, en anglais, je ne sais pas comment le dire, où ça marche ici, à l'intérieur, mais en fait, ça ne sort pas. Ça ne sort plus les mots. Alors, l'unique chose que je peux faire, c'était un peu comme André, il avait remarqué, le scat. Et c'était comme un bébé, une espèce de bébé qui réapprend, parler, faire les mots, faire les trucs, bouger, même à cause de pas mal de problèmes ici. Et finalement, j'ai fait le son avec la bouche, de porte. Mais j'ai fait ça pour des instincts. Et finalement, j'ai recommencé de parler, j'ai recommencé de former des mots, parce que ça, c'était dur. Mais c'est vraiment complètement dingue, l'histoire. Mais les trucs que je peux vous dire, c'est forcément pour les gens qu'ils ont eu le même type de problème, ou ça a affecté le cerveau, ou ça a grave. Ça marche. Et Mélodie, vous travaillez avec un hôpital parisien sur le sujet. Je suis en train d'essayer de faire un truc avec un hôpital des civis. et vous avez créé une fondation. Oui, c'est d'abord mon plus grand intérêt. C'est pour ça que j'ai eu aussi l'idée de rester ici. Et cet sujet-là, c'est un peu difficile, parce que j'ai déjà fait pour des adultes, mais celle-là, ça sera pour des enfants. Alors j'ai besoin d'apprendre pas mal des chansons français, comme « Au clair de la lune ». Et les trucs que, pour vous, bien sûr, c'est un truc de l'enfance, mais pour moi, je suis... OK, les enfants, ils chantent quoi, là ? Cacouette ! Bien ! Voilà, c'est juste des choses comme ça, mais ça m'intéresse beaucoup. Et les enfants, je pense qu'ils sont plutôt plus ouverts. Pour un adulte, tu vas lui dire que joue cette guitare, ça va aider tes bras. Il va te dire « Mais non, il faut me donner le médicalement ». Tu vois, un enfant, il va te dire « OK, d'accord, on y va essayer ». Ce sera plus spontané. Je pense.